Septième vision, les prophètes, les haques de la mer, sur leur écume rose, déroulaient à grands flots les feux de l'aube éclose, quand les jeunes époux, à ses tiètes clartés, s'éveillaient au sein de ces lieux enchantés. Les tigres, les lions, les panthères, les aigles, de leur feroce instinct interrompant les règles, couchés à côté d'eux sur des gazons épais, un œil tranquillé d'où les regardait en paix, et les enfants, basant leurs toits en fauvais noirs, mettaient leurs bras de lait entre leurs dents d'ivoire. Ces dards et d'aïda révitent étonnement, ne comprenaient plus rien à cet apaisement. Ils se croyaient avoir ces choses renversées, transportées par un songe au monde des pensées. Mais, le vieillard tardif, ne les appelant pas, à travers le jardin, ils firent quelques pas, appuyant leurs pieds nus qu'à peine sur la terre, se montrant chaque objet du dos avec mystère, comment marchent un pas sourd sur des parvis sacrées. Le gazon incliné formait de grandes grilles. Ils suivirent en bas la pente de verdure, et leurs yeux dérochés revirent l'ouverture. Elle était large et haute, et le front d'un géant n'aurait pu la toucher debout en se dressant. On y dit qu'une race antique et colossale avait à sa grandeur taillé l'immense sale. Les grands vents de la mer, dans ses tarches de sol, en brisant sur le cap, s'engouffraient à plein vol. Les parois en vibraient comme un orgue sonore. Les rayons que le jour y jette à peine encore, étrodus à demi sous l'or acabité. On laissait tout le fond dans son obscurité, et mêlait les objets dans une demi-teinte. Il combattait la nuit et la lumière éteinte. Il hésitait d'entrer. Leur timide regard, au fond de cette nuit, cherchait le saint vieillard. Les ténèbres encore leur cachaient sa figure. Ses lèvres portant le vague et sourd murmure, les mots que prononçait dans sa distraction. Le prophète absorbé par l'adoration, leur fit découvrir, dans le fond, en prière. Le jour éblouissait, en entrant, sa paupière, les époux le voyaient, mais lui ne pouvait voir, leur visage caché derrière un angle noir. Il était à genoux devant un bloc de pierre, le visage et le corps tournés vers la lumière, les deux bras étendus au-dessus de son front, parraient des rameaux qui s'élèvent d'un tronc, et de ses maigres mains les deux palmes dressées, comme pour embrasser de célestes pensées. Sous l'inspiration que son cœur lui versait, sur son courrier son front s'enversait. Son regard, en reçu cherchant une route, semblait lire le ciel à travers cette voûte. Sur le bloc de granit qui lui servait d'appui, on voyait tout ouvert un livre devant lui. À leurs yeux ignorant, ce livre, obscur mystère, semblait prier par lui, le dieu du solitaire. Quelquefois de sa lèvre, il baisait le trésor. Le livre était couvert d'une enveloppe d'or, comme un charbon ardent, une énorme escarboucle. En don le fermoir, flambouillait sur la boucle. Sur l'or sculpté du livre d'admirables ornements, une colombe bleue aux yeux de diamant, de l'inspiration mais le dieu symbole, ouvrait ses ailes d'or comme un oiseau qui vole. Ses pattes de rubis et son bec de carail tremblaient posées, collées sur le dossier des mailles. Ses ailes, de l'arme éblouissant emblème, s'ouvraient et se fermaient avec le livre même. Le vieillard, insensible à l'écho de leurs pas, les yeux sur ses objets, ne les soulevaient pas. Passage muet de secret de pensée, on voyait remuer ses lèvres cadencées. Il aurait entendu à demi des accents dont parfois le silence entrecoupait le sens. « Ô Père, disait-il, de toute créature, dont le temple est partout et s'étend la nature, dont la présence creuse et comble l'infini, que ton nom soit partout, dont tout homme est béni. Que ton règne éternel, qui tous les jours se lève, avec l'œuvre sans fin recommence et s'achève. Que par l'amour divin, chêne de ta bonté, toute volonté veille avec ta volonté. Donne à l'homme d'un jour que ton sein fait éclore, ce qu'il lui faut de pain pour vivre sans aurore. Remets-nous les tribus que nous aurons remis, nous-mêmes en pardonnant à tous nos ennemis. De peur que sur l'esprit l'argile ne l'emporte, ne nous éprouve pas d'une épreuve trop forte. Mais toi-même, prêtant ta force à nos combats, fais triompher du mal tes enfants d'ici-bas. À l'heure où tout parfum monte de la nature, de l'âme de ce saint-el était le murmure. Prière que plus tard révéla Jésus-Christ, où l'on entend gémir la chair avec l'esprit, où l'homme hausse d'un bâle et Dieu son père, donne à ses ennemis le pardon qu'il espère, et dit, en proférant la double vérité, à Dieu miséricorde, à l'homme charité. Prière que peut-être, au principe des choses, l'homme trouvait du cœur sur ses lèvres éclauses. Pétrifiés de peur, de doutés de respect, les amants se parlaient de l'œil à cet aspect. À chacun des accents des lèvres du prophète, l'éclair intérieur géissait de sa tête, et, sans savoir à qui l'homme d'en haut parlait, devant l'éclat de Dieu leur âme se voilait. Mais le vieil art surprit, en refermant la page, l'évidence à lumière en levant son visage. Comme on cache ses mains en portant les trésors, dans un pli de sa robe il prit le livre d'or, et marchant aux enfants fascinés par la crainte, les mena par la mer hors de l'obscure enceinte. Sur un des verts plateau du cap retentissant, trois fûts de palmiers montaient en s'unissant. À la laine des mères qui éventaient leurs toits souples, il fit à ses côtés asseoir le jeune couple. souria d'Aïda, pria le jeune époux d'apporter les enfants, ni mis sur ses genoux, les baisa sur le front, les remis à leur mère. Comme si leur aspect de nos mémoires amères avait de son esprit remué les douleurs, sa paupière blanche essuya quelques pleurs. Puis, effaçant bientôt sur son mal visage, un sourire attendri se passe à ces nuages, où beau couple a ses pieds assis tout interdits, d'une voix pénétrante et paternelle, il dit, « Que l'accent du Seigneur vibre dans mes paroles, pauvres adorateurs de muadilles doles, je parlerai en vain s'ils ne vous parlaient pas. Mais c'est lui dont je dois diriger vos pas, c'est lui qui dans votre âme ordonne que je sème, ce nom qui dans nos cœurs s'était semé lui-même, ce nom qu'a dispersé parmi les nations le vent profanateur des superstitions. Pour qu'une race au moins sur cette terre infâme, garde le sou divin imprimé sur notre âme. Ô chers vases vivants d'innocence et d'amour, versez ce que je verse en vous à votre tour. Que je sois le charbon mourant qui se consume, qu'on jette presque éteint au bûcher qu'il rallume. Beaux enfants de la nuit, que vos yeux soient ouverts, pour apprendre Dieu-même, apprenez l'univers. Loin du ciel qui nous lui, des déserts où nous sommes, il laisse le soleil une autre race d'hommes qui s'est multiplié autant que les essais que les rouges du chêne et penchent de leurs seins. Dans ces grandes tribus qui débordent des plaines, la terre disparaît sous ces vagues humaines. Les antres des rochis autrefois habités ne leur suffisent plus. Mais d'immenses cités, de grands blocs arrachés aux montagnes, bâtis pour les contenir tous, la terre s'en sortie. Le marbre, le granit, déblouissant métaux, fondu dans la fornaise ou taillot au marteau que la terre à vos yeux cache dans ses entrailles, couvre leur ciel de bronze ou forme leur muraille. En contemplant de loin ces immenses contours où montent à l'envie les dômes et les tours, on croit voir ses leviers au milieu des campagnes, de fer, d'argent et d'or, d'éclatantes montagnes. Comme un large incendie, en lui frappant de plomb, le soleil resplendit sur cette mer de plomb, et la laine des fées qui sort des toits sans nombre couvre un grand pendu ciel d'une atmosphère sombre. Le barouille dans les remparts ne peut se renfermer. On entend des cités mugir comme une mer. Ce bruit formidable effraye au long de la terre, plus qu'un rugissement de tigres ou de panthères. La respiration s'arrête en l'écoutant. On sent que l'on n'y a rien devant ce bruit montant, comme un ridère remporté dans le mont qui le roule ou qu'un sable demeure englouti sous la haule. Or, ces hommes, enfants, pour apaiser leur faim, n'ont pas assez des fruits que Dieu mis sous leurs mains. Leur foule insatiable en un soleil dévore, plus qu'en mille soleils les champs n'en font éclore. On vainc comme des flots l'horizon écumant, où la perte devient en onde de framant. Par un crime envers Dieu dont frimait la nature, ils demandent au sang une autre nourriture. Dans leur cité fongeuse, ils coulent par huisseaux. Les cadavres y sont étalés en monceaux. Ils traînent par les pieds des fleurs de la prairie l'innocente brubie que leur mets à nourrir. Eh ! sous l'œil de l'agneau les gorgeant sans remords, les savoirs séchères y vivent dans la mort. Aussi la sainte ou chaude en ruisselle leur bouche, leur rend le goût brutal et leur regard farouche. Des crueils aliments incessamment repus. Toute pitié s'efface en leur cœur corrompu. Et leur aïe qu'au forfait le forfait habitue aime le sang qui coule et l'innocent qu'on tue. Ils aiguisent le fer en pique, en glaive, en dard. Du métier de tuer, ils ont fait le grand art. Le meurtre par milliers s'appelle une victoire. C'est en lettres de sang que l'on écrit la gloire. Les géants n'ont qu'un but. Tuer pourra servir. Le peuple les aborde et meurt pour les servir. Ils posent au combat, sans colère et sans haine, des bandes de vautours et des meutes humaines qui vont s'entregorger au signal de leurs yeux pour savoir quel tirant les écrase le mieux. Si vous aviez vu ces grands champs de bataille, couverts de noirs corbeaux fouillant dans les entrailles, d'aigles désaltérés dans de noirs lacs de sang, le peuple tout entier dans son trépas gisant, de crânes à décharner où peint la chevelure, où le reptile niche, où la brise murmure et dossement blanchit aux fraîcheurs de la nuit, qui du sable foulait sous les pieds ont le bruit. Si vous aviez vu de grands trops d'hyènes emportés en hurlant ces nations humaines et l'herbe que le vent déroulait à grands plis ondoyait sur les eaux d'un peuple enseveli, vous frémiriez d'horreur et vous rendriez grâce d'être enfants du désert aîné d'une autre race. Les amants frémissaient, ils disaient aux vieillards, « Ces peuples de méchants vivent donc au hasard. » Les pères décrépés et des tribus insensés ont donc dans leur esprit renversé leurs pensées. Les pères, reprit-ils, de ces vastes tribus, hélas, depuis longtemps ne les gouvernent plus. Ce doux pouvoir du sang, dicté par la nature, abdiqua le premier sa sainte dictature. Naissant, mourant avec les générations, il ne suffisait plus au joug des nations. Le monde, en vieillissant, perdit ses lois prospères. Des enfants, aujourd'hui, nul ne connaît les pères. Oui, la famille même a brisé ses liens. La brute, c'est ses fils. L'homme ignore les siens. Ainsi, père sans droit, fils sans reconnaissance, tout sentiment humain a perdu sa puissance. Des feux sacrés du cœur, le foyer est éteint. Nul n'a plus pour devoir que son brutal instinct. Et dans l'homme affranchi de toutes ses entraves, les tyrans sont plus sûrs de trouver des esclaves. Ils ordonnent. Le foyer suit le geste inhumain. Rien n'attendrait le cœur. Rien n'arrête la main. Car, pour soumettre un peuple au joug d'un maître infâme, il faut de l'eau divise empoisonner son âme. Leur Dieu, dit Daïda, dormait-il donc toujours ? Où sont-ils ? Et c'est que, insensibles et sourds. Leur Dieu, dit la vieillard, par de ribles blasphèmes, quelques hommes hardis se sont faits Dieu eux-mêmes. Le prestige sacré blouissant les yeux, l'ignorance et la peur les reconnaissent Dieu. Pour imposer leurs joues au reste de la terre, ils cachent leurs secrets dans la nuit du mystère. Et, sans l'esprit du peuple épassissant la nuit, voilà le jour à ceux que leur fourbe séduit. Afin de conserver leur puissance funeste, ces dieux, en petit nombre, aveuglent tout le reste, répandant autour de l'insulte et les affronts. Au-dessus de la foule, ils élèvent leurs fronts. Les plus beaux des mortels leur castes se repeuplent. Si quelques enfants délits aînés parmi le peuple, ils le font égorger pour la paix des tyrans, pour se recruter et l'admettre dans leur rang. Et, fier du nom divin dont le fourbe le nomme, il apprend qu'il est Dieu pour fouler au pied l'homme. Il immole comme eux ses divinités, ainsi qu'un vil bétail, toute l'humanité. Il vit de la sueur de la race asservie, se lave dans le sang et joue avec la vie. Et ce n'est qu'à l'excès de forfaits aux dieux que l'esclave frissonne et reconnaît les dieux. Il habite à part dans des deux murs fortes, dans où pas des humains la mort défend les portes. Comme l'aigle au sommet des monts bâtis sinis, leurs palais élevés sur des rocs aplanis, couvrant de ses arceaux une vaste colline, voient d'en haut fourmis la cité qu'ils dominent. Des murs de ce palais aux immenses contours, les fondements massifs sont couronnés de tours. Sommet des remparts où leur foudre sommeille, l'étincelle à la main leur garde toujours veille. Leur bras tuent à distance et frappes sans toucher, tout homme audacieux qui tente d'approcher. Des globes de feu plus pronts qu'à la pensée portent à la mort partout où leur œil l'a lancée. Ce qu'enferme, enfin, ces murs mystérieux, la parole ne peut le raconter aux yeux. On y marche sans fin dans les forêts de marbre, dans l'ombre où le murmurant la fraîcheur des arbres. Des feuillages d'or pur, taillés par le ciseau, frimissent à la brise et tromperaient l'oiseau. Des fleuves tout entiers, détournés de leurs courses, remontent sous la terre et jaillent sans source. De leurs pluies écumantes, en gerbes épandues, ils errosent les fleurs des jardins suspendus. Et lancés vers le ciel en colonnes liquides, ils se voûtent d'eux-mêmes en arcades limpides. Miraculeux palais, d'ombre artificielle, où l'œil à travers l'eau voit ondouer le ciel, où l'éclat du soleil, plus doux pour la paupière, émoire de la vague argent de sa lumière, et, brisant ses rayons en mille diamants, en nivre de fraîcheur et d'éblouissement. La nuit, quand des palais le phare se rallument, ses dômes russolant étincelles d'écume, et du jour dans ses eaux multipliant les jeux, ses fleuves enflamment et semblent rouler des feux. Dans leur palais bâti de jaspes et de porphyres, les élus couronnés de ce magique empire, sous les lois d'un tyran dont ils forment la cour, vont trembler leurs sujets et tremblent à leur tour. À leur goût dépravés par l'excès monotone, il n'est plus de plaisir qu'un crime n'assaisonne. Tantôt ils font lutter, en des combats affreux, l'homme contre la brute et les hommes entre eux, ou l'enruisseau de sang qui coule de la veine, ou palpitations des membres sur l'arène, tendant leur coupe vide aux mains des échansons, leur feront du vent des nuits savoir les frissons, et, dans les jeux sanglants de ces bêtes de proie, l'accent du désespoir contraste avec leur joie. Vous frémissez sans doute, et vos cœurs innocents bondiraient se lever d'horreur à mes accents, mes idées tableaux suiraient vos pensées, et vous croiriez, enfant, mes lèvres insensées, ses œufs cheveux de peindre, vos yeux effrayés, la sentine du crime où leurs cœurs sont noyés. Si je vous les montrais dans leurs sanglants repères, enviant leurs venins et leurs dards aux vipères, sans fin l'un contre l'autre, ordir et conspirer, s'embrasser un moment pour s'entre-déchirer, les sentiments humains ne nourrir que l'envie, tuer, tuer toujours pour défendre leur vie, se rompre et se nouer en sourdes factions, se rouler dans les flots de leur sédition, cacher sous leur manteau des armes toujours prêtes, se verser le poison dans la coupe des fêtes, et, pour goûter le fruit de crimes imparfaits, puiser dans leur remords la soif d'autres forfaits. Tant l'homme qui s'est fait son seul Dieu de lui-même peut descendre à jamais sous un poids d'anathème. Les jeunes époux, m'échangeant un regard, involontairement s'écartaient du vieilleur. De leurs peurs, de leurs gestes, il aperçut la trace. «Ouais, je suis né, dit-il, de cette infâme race. Mes pieds ont trempé dans ces iniquités, mais j'en ai secoué la souillure. Écoutez, dans les murs de Balbec, je reçus la naissance, la mère qui donna le lait à mon enfance, captive et détestant cet odieux séjour qu'une tribu nomade avait reçu le jour. Le souverain des dieux se disputait ses charmes, mais elle m'amêlait le lait avec les larmes, car au sein des grandeurs dont s'offensaient ses yeux, elle se souvenait des tentes, des aïeux. Elle se souvenait du saint Dieu de sa terre, et son cœur s'abstenait de tout culte adultère. Quand, suivant de ces lieux l'abominable loi, on m'arracha du saint coulant encore pour moi, de peur qu'un jour le fils ne reconnût la mère, à son cœur déchiré, cette heure fut amère. Au pied de ces bourreaux, elle alla se jeter, demandant quelques jours de plus pour m'allaiter. Pendant ces jours comptés par l'avare indulgence, cachant son crume sain à l'œil de la vengeance, elle me déchira de son ongle sanglant, en pleurant mes cris, la peau de mon sein blanc et du sang qui coulait figé de la blessure, comme la dent du tigre imprime sa morsure, elle écrivait un nom, le saint nom de son Dieu. Puis, avec moins de pleurs, elle me dit adieu, espérant ce signe une fois reconnaître, dans l'homme enfin grandi, l'enfant qu'elle fit naître. Sans qu'aucun n'ait compris ce signe sur ma peau, je grandis confondu dans le jeune troupeau, exerçant du palais les serviles offices, façonnés par les dieux sanglants exercices, instruits par leur exemple à fouler les humains, allumant dans leur tour leur foudre de mes mains, surpassant mes rivaux, et bientôt Dieu moi-même. Cependant, je ne sais quelle horreur du blasphème, soit que ce fut l'effet de ce nom du Seigneur que ma mère avait mis comme un seau sur mon cœur, soit que le sang plus doux de ne plus sainte race, en moins de ses vertus laissait quelques traces, rendait ce ministère exécrable à mes yeux. Tout en les adorant, Dieu haïssait les dieux. Mes disciples chéries, mes disciples farouches, je vomissais du cœur ce qu'enseignait leur bouche. Un jour qu'atteint du fer dans un de ses combats, que les hommes d'en haut livraient à ceux d'en bas, je gisais dans mon sein, et que l'oiseau de proie, tournoyant sur mon corps, criait déjà de joie. Quand passant près de moi des hommes sans pitié, de leurs pieds retournait mon corps mort à moitié, une femme parut sur le champ de bataille. Oh ! C'est elle qui part à l'homme dans ses entrailles, pour savoir si le cœur bat encore sous sa main, se détourne toujours, elle, de son chemin. Cette femme semblait interroger l'haleine, des cadavres sanglants y partent sur cette plaine. L'écartait du doigt leurs vêtements de fer, pour ouvrir leurs poitrines et pour la réchauffer. On nous dit que ses yeux et pieds avec crainte, sur le sein de ses morts, quelques fatales empreintes. De cadavre en cadavre enfin l'approcha, sur mon pâle visage à son tour se pencha, me connut quelques souffles encore dans ma narine, d'une main convulsive entrouvrit ma poitrine, et s'y précipitant en étouffant ses cris. « Madonnaï ! » dit-elle. « Oh ! c'est toi ! Toi, mon fils ! Toi, que leur cruauté ravis à mes tendresses, et que la mort, hélas, rend seule à mes caresses ! » Je sentais ses baisers, je percevais sa voix, je lui devais la vie une seconde fois. Ce souffle palpitant de la mort d'une mère rappelait de mon front la chaleur éphémère. À défaut de la voix que je cherchais en vain, je répondais du cœur, du regard, de la main. Elle étanche à mon sang avec des fils d'écorce, et sur ses bras vieillis qui retrouvaient leurs forces, m'enlevant dans la nuit à ce chant du trépas, dans sa demeure obscure et le traîne à mes pas. Hélas ! C'était un pauvre repoussant asile, dans un lointain faubourg, centine de la ville, où l'esclave aurait vu des royales amours disputer aux porceaux l'aliment de ses jours. Mais ce besoin d'aimer qu'à toutes créatures, ce réveil de mon âme à la chaste nature, cet amour maternel et ses baisers pieux, mes fiers préférés, ce toit au toit des dieux. Rapidement guéri par les soins de ma mère, détrompé de ces rois dont le culte est chimère, instruit secrètement du vrai nom du seul Dieu, j'ai résolu de vivre ignoré dans ce lieu, de nourrir de mes mains, esclaves volontaires, les vieux jours d'une femme en travaillant la terre, et, pour rendre le joug des hommes plus légers, de le subir moi-même et de le partager, le bruit de mon trépas couvrait mon imprudence. Caché sous les hébis d'une ville indigence, au dernier rang du peuple à mon tour descendu, parmi ces vermissous, je restais confondu. J'ai vécu de longs jours de paix et de misère. Ma mère m'enseigna à soulager mes frères, à penser leurs blessures, à porter leurs fardeaux, à leur distribuer l'huile ou la goutte d'eau. Pour ne pas augmenter ma misérable caste, quoique je n'ai brûlant, mon cœur demeure à chaste. Pour un amour plus sain, je me sauverai d'amour. Rentre le soir, près d'elle, après le poids du jour, à l'abri des tyrans presseurs de notre âme, nos prières montaient de ses lèvres de femme, elle me racontait de moins barbares moeurs, comment elle était belle entre toutes ses sœurs, comment vers l'Orient, aux tantes de ses pères, tous les hommes, égaux, étaient amis et frères. Comment leur Dieu sans nom, immatériel, ne parlait qu'à l'Esprit, n'habitait que le ciel ? Comment, quoique ici-bas nommé par des paroles, ses rites les plus purs n'étaient que des symboles ? Aucun nom ne pouvait jamais le contenir, que c'était le tragique de le définir, que sa justice était sans foudre et sans colère, et son unique ensang, le bienfait pour lui plaire. À ses saints souvenirs ensemble, nous pleurions, après des jours meilleurs tout bas, nous soupirions. Nous disions que ce crime et cette tyrannie, sa règne du mensonge et de la zizanie, sans doute sur la terre, étaient prêts de finir. Que nous verrions bientôt des temps plus sains venir, ou que le Dieu d'en haut, rassasié d'outrage, pour le rectifier, briserait son ouvrage. Puis, pour hâter des vœux l'aube des jours meilleurs, nous verserions devant lui nos âmes dans nos pleurs. Et du fond gémissant de cette mer de fange, deux prières montaient et consolaient les anges. Quand ma mère sentit son heure s'approcher dans le lit de sa tombe avant de se coucher, son geste m'indiqua, sous sa natte de paille, une pierre scellée au pied de la muraille. Vers ce trésor secret, son bras nu s'étendit, puis, d'une voix mourante et basse, elle me dit, « Quand je ne serai plus, soulève cette pierre, le trésor du Seigneur est là dans la poussière. Quand je fus enlevé au champ de nos œilloux de tout ce que leur tente avait de précieux, comme un homme surpris, cache ce qu'il dérobe, je n'en portais, caché dans les plis de ma robe, que les fées à sépare par les anges écrits, de nos livres sacrés du Père au Fils appris, comme une voix natale aux plages étrangères qui m'y reparlerait des choses de mes Pères. Or, les livres, enfin, sont en effet la voix aux hommes d'aujourd'hui des hommes d'autrefois. Cette voix parle aux yeux dans les lignes tracées, où revivre son corps d'invisibles pensées, où, comme un pied humain dans le sable s'écrit, l'esprit voit à jamais les traces de l'esprit, dont des humbles amis, invasion féconde qui rend l'âme mortelle immortelle en ce monde, et par qui, les deux bords du temps, converseront ceux qui furent un jour avec ceux qui seront. Prends ce livre divin, continua ma mère, c'est l'âme de mon âme et l'esprit de mon Père. À la main d'un mortel, c'est Dieu qui l'a dicté, c'est légèrement fouet de toute vérité, c'est l'offrement du ciel, c'est la semence vraie, dont les épis un jour étoufferont l'ivraie, afin que, sur le ciel, l'héritage de Dieu traverse tous les temps et s'étendent en tous lieux, d'érobe ce trésor retirant de la terre. Honte ! La vérité doit rester un mystère, car du monde usurpé l'infâme souverain, avant qu'il fût semé, fouleurait le bon grain. Elle dit, et, fuyant de ses membres d'argile, son âme s'envola vers son céleste asile. Les ailes de la mort la ravirent aux yeux, je la révis du cœur en la perdant des yeux. Quand, dans la paix des morts, je l'eus enseveli, sous la pierre ma main pris le livre de vie. Je l'eus, il ne semblait que des milliers de voix qui sortaient du passé me parlaient à la fois, que mille vérités m'échauffaient la paupière et qu'un jour tout nouveau me baignaient de lumière. Chaque parole était un éblouissement, moins d'étoiles la nuit sortent du fière maman. Ce livre comptait comme toutes les choses, qu'une parole unique en ordre était éclose, la naissance de l'homme et l'histoire des jours, qui du jour éternel jusqu'au nôtre ont leur cours. Il chantait, il pleurait, sa tristesse était tendre, à ses singlots parlés le cœur se sentait fendre. Souvent, comme un maître, il parlait à l'esprit, et chaque mot profond au fond de l'âme écrit était plus plein de sens que l'homme à tête blanche dont le sage ait senti qu'en parole s'épanche. Tout récepte était bon, toute ligne était loi, et l'on sentait son cœur qui l'approuvait en soi. Or, pour les consoler dans leur dure misère, je lisais quelquefois dans ce livre à mes frères, et nous nous entourions de mystères et de nuits, de peurs qu'à nous tirant l'air n'emportât le bruit. Nous apprenions ensemble à servir, à connaître, au-delà de nos dieux le seul dieu, le seul maître, un de nos fers tomber à chaque vérité, et nos soupirs du moins montaient en liberté. Ravis en écoutant la divine lecture, leurs fronts se relevaient de la terre à mesure, un regard moins servile et je regardais leurs dieux. Ils sentaient qu'ils avaient un vengeur dans les cieux, et quelques mots déjà qu'ils ne pouvaient comprendre. couvaient dans les esprits comme un feu sous la cendre. Ces symptômes troublaient nos tyrans, effrayés, de voir ces vermisseaux se dresser sous leurs pieds. Ils cherchèrent longtemps qu'elles, sourds d'espérance, à leur regard plus fier donnait cette assurance. Ils sèrent qu'elles soufflaient un vent séditieux, qui nous enflaient le cœur et décillaient nos yeux. qu'un livre sur leur tête assemblait ses arrages. Ils jurèrent, gelou, d'en déchirer les pages, et de persécuter par le fer et le feu dans le cœur des mortels, tout le nom d'un autre Dieu. Tous ceux qu'ils soupçonnaient de connaître le livre subirent les tourments et cessèrent de vivre. Je le tranchant du fer nul ne le confessa, de mourir pour son âme aucun ne se lasse. Mais, craignant que le nom qui le monde espère ne mourût à jamais avec nous sur la terre, je m'en fus en secret de l'infâme cité, en portant sur mon cœur la voie de vérité. Je lassai les bourreaux qui poursuivaient ma trace. Dieu m'ouvrit cet asile et je lui rendis grâce. Avec le livre saint j'habitais dans la nuit. Mais qu'est-ce qu'un flambeau, mes enfants, s'il ne lui ? Que me servait de vivre éclairé de ma flamme si mes frères mourraient dans la nuit de leur âme, si le nom du Tréhaut, éteint sur l'univers, laissait le crime au trône et l'esclave à ses fers ? Je voulais conserver après moi dans le monde ce livre divin la semence féconde. Mes frères souffrants, j'ai voulu quelquefois jeter de grands accents de l'immortelle voix afin que dans leur cœur un cri sourd d'espérance leur annonça de loin des jours de délivrance. Dès mon enfance instruit des arts mystérieux qu'on enseigne dans l'ombre aux successeurs des dieux, sachant peindre les sons et gréver les paroles, écrire par les yeux les choses en symboles, découvrir le métal, le tailler aux ciseaux, apprivoiser la brute et fasciner l'oiseau. Dans tous ces arts secrets dont j'avais l'habitude, j'ai voulu consacrer ma longue solitude. J'ai guisé les poinçons, j'ai forgé les marteaux, jamais scié sous leurs coups les lames des métaux. Comme sur une écorce on grave avec l'épine, j'ai sculpté sur l'acier la parole divine. Le livre tout entier, copié par ma main, passe, multiplié, dans mes pages d'air. Mille fois je refis et refais mon ouvrage. Dès que ma main pieuse en achève une page, l'aigle prend dans son bec la lame de métal. Dérigé par mon doigt au ciel oriental, de son aile puissante il traverse l'espace. La cime du Liban derrière lui s'efface. Atterré par le glas des dômes habités, il plane dans les airs sur les grandes cités. Il écoute Mugère ce grand volcan des âmes. Comme du haut du cap nous entendons les lames, il laisse tomber de son bec entrouvert le morceau de métal, de symbole couvert, de ce livre sacré mystérieux page qui semble de Dieu même céleste message. et qui, selon qu'il tombe en des bords différents, fait espérer l'esclave et trembler les tyrans. Et si la vérité, que par l'embauche je sème, dans la corruption germera d'elle-même. Et si je dois mourir inconnu dans ce lieu, j'aurai derrière moi laissé ce nom de Dieu. Les amants confondus écoutaient ces merveilles. Tout un monde nouveau vibrait dans leurs oreilles. Nos ans interroger, leurs timides regards, passaient du livre à l'aigle et de l'aigle aux vieillards. L'image du grand Dieu qui faisait ses miracles, préparait en secret leur âme à ses oracles. D'Aïda, rougissant de ses vils dieux de bois, sous ses cheveux épars les cachets dans ses doigts. Et ses dards retrouvaient aussi Dieu dans son âme, comme un feu dont un vent réanimerait la flamme. Ils brûlaient tous les deux d'entendre les accents, cette voix sans bouche invisible à leur sens, de ses livres divins où la Seine solitaire lisait les grands secrets du ciel et de la terre. La vieillard le tenait fermé sur ses genoux. Il comprit dans leurs yeux le désir des époux. Il leur fit baiser des yeux et de la bouche, comme, quand on rivère, on baise ce qu'on touche. Et, l'ouvrant de sa droite, il y lut au hasard. Ici, là, page à page, où tombait son regard. Et sa voix, en lisant, plus grave et plus sonore, d'un tonceur naturel s'accentuait encore. On ne dit qu'une voix de l'orgue du Saint-Lieu résonnait ici-bas des paroles de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...